Musique Je vivais dans un logement insalubre. Comme j'ai eu beaucoup de problèmes de santé aussi, Bouge ta galère m'a beaucoup beaucoup aidé. Et je croyais ne jamais m'en sortir. Bouge ta galère m'a rapporté la joie de vivre, la joie de communiquer et la joie de partager. Il y a des jours où ça ne va pas, mais je pense toujours à des accueillis qui vivent pire que moi. Donc j'essaye de surmonter tout ça, je me dis, il ne faut pas que je baisse les bras, il faut que je me batte. J'entends Clarisse dire, Bouge ta galère, c'est ma nouvelle famille. Et c'est très beau, je sens qu'elle est repartie à travers l'accueil des autres. Et elle-même qui était accueillie, elle se met à accueillir à son tour. Elle se sent utile, elle se sent reconnue. Ensemble, ils peuvent beaucoup. Un jour, EDF est venu. Un matin, mon fils était à la maison. Ça a sonné. Oui, EDF, on vient vous couper. Ah. Alors là, je me suis dit, mince, mon fils, qui était tout jeune à l'époque, il disait, mais maman, on n'a plus de lumière, on n'a plus d'eau chaude, on n'a plus de télé. Je dis, écoute, on laisse passer la journée, on va essayer d'affronter tout ça. Moi, je n'aurais pas voulu qu'ils le vivent parce qu'ils étaient tout petits. Moi, j'estime qu'un enfant n'a pas le droit de vivre déjà beaucoup de choses comme ça, quoi. Voilà, c'est le choc du réalisme économique. Quand j'ai entendu cet événement, je me dis, il y a des situations tragiques, d'autant qu'elle doit affronter la suppression de la coupure d'électricité pour impayé. Et c'est devant son petit enfant, tout petit, qui ne comprend pas. Il n'y a plus d'électricité, alors on ne voit plus rien. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de télévision. Tous ces repères sont brisés. J'ai admiré Clarisse qui, le lendemain, a su bien parlementer. Elle a trouvé de bons interlocuteurs, heureusement. Et je les en remercie. Ils ont pu s'entendre et dès le lendemain, le courant a été rétabli. Mais ce choc de la réalité, d'une logique de payé, impayé, de rupture brutale, il est traumatisant. Je souhaite que, lorsque des chocs réalistes se fassent, on ne le fasse jamais, en humiliant les personnes, en les bousculant. Mais au contraire, en leur offrant toujours de pouvoir rebondir. Ma vie, je l'ai repris en main. J'ai toujours travaillé. Malheureusement, c'est des petits boulots, mais c'est ça que ça fait le bonheur, de travailler. Le moment du nid, pour moi, c'est la deuxième famille. Et je suis très fière du boulot qu'ils font. Moi, je souhaite vraiment qu'un jour, ça va s'arrêter. Je suis très, très préoccupé de cette prostitution économique qui enferme les personnes, qui les a servies. C'est un esclavage. Et je suis très heureux que le nid à Strasbourg soit très actif. Je crois que, par rapport à la prostitution, il convient de dire que si des hommes et des femmes, aujourd'hui, et dans la société, et dans l'Église, s'engagent contre la prostitution, c'est parce que nous considérons que c'est un mal. Le problème n'est pas de regarder l'attitude des personnes dans leur vie affective et sexuelle. Ce n'est pas de cet ordre-là. Ce n'est pas un enjeu d'affectivité. Certes, c'est de l'asexualité, mais elle est dévoyée car elle est coupée de l'affectivité. Et donc, c'est un des grands drames. Les personnes ne peuvent pas établir une relation juste qui rend digne, qui élève. Et donc, c'est vrai que cette prostitution mérite d'être combattue. J'ai vraiment une grande force, moi, et j'ai toujours eu la foi. Même si, en Albanie, la religion a été interdite. Mais, je pense que j'ai toujours eu des anges gardiens qui me sont toujours protégés. Parler des anges gardiens, ce n'est pas suranné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas des anges qui vont voler tout autour de nous. C'est le fait que c'est Dieu qui est à mes côtés. Voilà ce que ça veut dire. Et qui, de façon invisible, va parler à notre conscience et va nous dire, « Attention, ne t'engage pas sur cette voie-là. Fais attention, ici, il y a un danger. Choisis cette direction. Elle est bonne, elle est juste. Tu feras du bien et tu recevras en retour. » Alors, je trouvais que c'était très beau. Alors qu'elle était déracinée, qu'elle avait quitté sa famille, qu'elle n'est pas sûre de pouvoir revenir facilement en Albanie, elle avait le sentiment que Dieu marchait à ses côtés. « Je travaillais avec mon mari pendant des années. J'étais femme d'artisan, donc pas déclarée. Au moment de la séparation, je me suis retrouvée vraiment démunie. C'est-à-dire, j'ai perdu tous mes repères, ce qui faisait ma vie. Je m'occupais surtout de l'éducation de mes enfants. J'ai perdu tout en même temps. Parce que, bon, j'ai fait une grosse dépression, il faut dire ce qui est. Donc, c'est difficile déjà d'aller vers les gens. Quand soi-même, on n'est pas très bien, ce n'est pas évident. Mais j'essaye. C'est très émouvant, ce qu'elle aura vécu. Voilà, sa vie a été tracée. Elle avait un cadre familial. Et puis, le cadre du travail épousait le cadre familial. Donc, elle était dans cette entreprise familiale, lorsqu'elle est séparée de son mari. Tout dégringole. Tout est à repenser. Et on comprend que cette femme se mette à douter d'elle-même. Parce qu'elle n'a plus ses repères affectifs. Elle n'a plus ses repères professionnels. Elle n'a plus le soutien économique. Et c'est effectivement ce fameux enchaînement de la dégringolade. On perd un bien, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et du coup, on se dit, mais s'il m'arrive cela, c'est donc, je mérite cela, c'est faux, j'ai envie de dire c'est faux. Mais souvent, la personne le pense. Pensant qu'elle mérite cela, elle se met à douter d'elle-même. Et elle entre dans l'enfermement de la dépression. Heureusement que j'ai maman. C'est maman qui m'a aidée. Parce que, bon, je suis revenue sur Tannes après ma séparation. Parce que je suis originaire de Tannes. Et il y a maman qui est à Tannes. Elle est aussi elle-même seule. Ce n'est pas facile non plus pour elle. Et puis, bon, je sais que ça lui fait beaucoup de soucis. Ma situation aussi, elle ne peut pas faire des miracles. Mais c'est vrai que si elle n'avait pas été là, je ne sais pas comment ça serait passé. Je pense que dans cette société contemporaine, occidentale, où nous avons tant de biens pour nous sécuriser, nous donner l'impression que nous avons tout à notre portée et que tout va bien aller, et bien, finalement, quand ça va mal, qu'est-ce qui reste ? Ça va être le lien, le lien humain, le lien affectif. Et la présence des parents est majeure. Une maman ne peut pas oublier un enfant. Un papa ne devrait pas et ne peut pas oublier un de ses enfants. Et quand je lisais ce témoignage concernant le rapport entre la fille dans l'épreuve et la maman qui lui ouvre les bras, je me suis dit, mais toi, toi, l'évêque, tu dois être père. Et je pensais à ma paternité. Certes, je n'ai pas d'enfant biologique, mais j'ai quand même beaucoup de frères et de sœurs et je dois veiller à ce que nos relations soient profondément solidaires et qu'elles soient même affectueuses et qu'elles aient cette amitié, cette relation gratuite, attentive, les uns avec les autres. Et peu importe la forme, qu'on soit dans une église, c'est très bien. Qu'on soit en dehors de l'église, c'est dans toute la vie. Je dirais que ce lien relationnel, c'est ce qui sauve. L'absence de relation entre nous, c'est ce qui nous tue. Je me suis mariée en 82. Mon mari, il est en Alsace. Comme on dit souvent, la femme doit toujours suivre son mari. Après ça, il est décédé en 2006. Je me suis retrouvée seule. Ce qui fait que pour partager ce quotidien, j'ai eu des gens à l'église qui m'ont tendu la main pour que je ne sombre pas dans mes soucis de veuvage. Si vous ne faites pas confiance et que vous ne vous confiez pas et que vous vous enfermez dans vos soucis, les autres ne sont pas des sorciers pour savoir ce que vous souhaitez vraiment. Alors, le témoignage de Happy est vraiment quelque chose, là encore, qui m'a réjoui. J'ai visité son pays et ce qui me frappait dans les moments d'épreuve, on souriait et on chantait. Tous les jours, j'ai entendu chanter. Et c'est ça que je ressentais, ce goût de vivre et cette énergie chez Happy qui m'a vraiment encouragé moi-même et réjoui. Cette conviction que le bonheur est entre nos mains et doit passer par nous, cet optimisme humain, c'est quelque chose qu'elle nous a apporté en venant en France. Et je la remercie de cette conviction profonde. Ce que moi je fais souvent, c'est d'aller vers les gens, j'ouvre mon cœur, je parle, je leur dis ce que j'ai eu, ce que j'ai reçu de l'Église, ce que j'ai reçu des autres. Et je leur dis, faites comme moi et vous n'aurez que du bonheur. Si toi-même dans ton cœur, tu n'es pas prête à t'ouvrir, les autres ne s'ouvriront pas pour toi parce qu'ils ne vont pas te forcer. Je remarque aussi que Happy vient d'un peuple qui a la foi, qui a le sens de Dieu et en même temps le sens de la communauté. Elle va dire plusieurs fois combien l'Église dont elle fait partie est une réalité importante. C'est-à-dire on n'existe pas si on est seul, on n'existe bien que si on est avec les autres. Cette conviction que le lien communautaire est essentiel, je crois qu'elle l'a gardée malgré ces temps d'épreuve et je l'en remercie. Beaucoup de galères parce qu'il y a des dettes, il y a le boulot qui n'est pas là. C'est très dur à gérer. J'ai des parents qui sont formidables, qui jusqu'à présent m'ont sorti de pas mal de galères. Après, ils s'occupent aussi de la partie des enfants. Ils les prennent de temps en temps un week-end sur deux. Je suis avec Saint-Vaçant-de-Paule, donc je remercie gracieusement chaque année avec un gâteau pour leur remercier de ce qu'ils font pour moi en geste. Voilà. Ça c'est incontestable. À travers tous les témoignages qu'on a reçus, on a évoqué l'importance réelle, indispensable de la relation humaine. Mais si la relation humaine ne passe pas aussi par des gestes concrets d'entraide, des gestes matériels de partage économique, de partage des biens de nourriture. Je suis ici dans un vestiaire de permettre à des personnes de pouvoir se vêtir à moindre frais et de façon digne. J'aime beaucoup le principe comme quoi quand on rentre dans le vestiaire, il faudrait qu'on en sorte et qu'on ne sache pas qu'on y est rentré par nécessité. C'est très beau. Et donc on a besoin de joindre le geste à la parole. Sans quoi finalement nous sommes des chrétiens dans la lune. Or nous sommes sur terre et nous avons des frères et des sœurs à aimer, à soigner, avec qui partager. Tous les soirs c'était bondé chez moi. Et le jour où je suis tombé au chômage dans la galère, plus personne ne m'a regardé. Le seul qui me regarde encore aujourd'hui, ma propre opinion à moi, c'est Dieu. Je ne veux pas dire Dieu, mais la Vierge m'a déjà souvent aidé dans des moments très durs. Je suis endetté mon plus haut temps qu'avant. J'ai demandé une aide à l'assistante sociale. J'ai fait appel à la Vierge, à la chapelle de l'Eau des Rennes. Et en retour, on m'a aidé, je suis allé, je l'ai remercié. Nous sommes des êtres qui devons aimer et donc avoir des vis-à-vis, être en relation. Nous sommes des êtres qui pensons, qui devons être libres, qui devons être autonomes dans le jugement, dont la conscience doit être respectée. Nous devons être créateurs, avoir un bon métier. Voilà, tout se tient. Et souvent, le divorce en Occident, c'est qu'on a cru que le seul rapport au bien matériel pourrait nous dispenser du rapport au bien spirituel. Celui qui prie doit agir. Celui qui agit doit s'arrêter, doit faire silence. Celui qui parle doit entraider sans forcément être toujours dans son enseignement. Il faut que nous conjuguions toutes les activités humaines et toutes les attitudes humaines. Et je pense que la souffrance de beaucoup, c'est qu'on a morcelé les réalités humaines. Je crois que le vrai bonheur, c'est de faire attention les uns aux autres. C'est en regardant les autres que les autres nous regardent, en aidant les autres que les autres vont nous aider, en aimant les autres que les autres vont nous aimer. Donc, finalement, l'être se construit dans l'échange. Et donc, bien sûr, dans la charité chrétienne. Et bien sûr, dans l'amour humain. Et donc, l'espérance va puiser dans cette expérience de la relation, de l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est cet amour qui va donner du sens. On est mal aimé aujourd'hui, mais on voudrait mieux aimer demain. Et l'espérance, c'est ce qui va nous tendre entre la difficulté d'aujourd'hui vers le meilleur de demain. Voilà. Mais c'est en raison précisément de la relation et de l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres qu'on a commencé par recevoir et de nos parents et de Dieu notre Père et qu'on a envie de rendre. Parce que personne, finalement, n'est heureux s'il ne regarde pas autrui. Eh bien, chers amis d'Alsace, je voudrais vous dire le fait d'avoir relaté la parole des uns et des autres comme on l'a fait tout de suite. Eh bien, cela veut dire que la parole de chacun est importante, que la place de chacun est au centre de notre communauté chrétienne, que vous êtes important, que tu es important. Cela veut dire que chacun de nous peut trouver une place pour rendre service aux autres. Et s'il se sent trop faible, il peut recevoir l'aide dont il a besoin, que chacun se sente solidaire, porté par les autres et porteur des autres par les forces dont il dispose. Alors, je voudrais dire à chacun, surtout puisque nous allons vivre des journées d'espérance, les 27 et 28 février. Eh bien, que ces journées réveillent le meilleur de nous-mêmes, que nous puissions tout cet amour de Dieu que nous avons trop souvent enfoui dans notre cœur, que nous partageons ce bonheur et cet amour humain que nous nous accordons les uns aux autres et qu'on ne le garde pas entre petits comités, mais qu'on le partage à tous. Le christianisme est communauté, le christianisme est famille, partageons les uns avec les autres. Et alors, ceux qui connaissent une épreuve et qui n'en connaissent pas, et vous qui m'entendez peut-être, êtes-vous dans ce cas, alors vous apercevrez finalement que l'espérance est au bout du chemin. L'espérance, comme le disait Peggy, c'est une toute jeune fille, c'est une des vertus qui a toute la fraîcheur de la jeunesse, parce que ça lui donne toute la force pour avancer sur le chemin, nous ouvrir ce chemin, et pour que nous, nous marchions à sa suite. Je vous souhaite une bonne fête de l'espérance. Sous-titrage ST' 501